Je suis Delphine Hélois, directrice au groupe d'études des cétacés du Cotentin et des mammifères marins de la mer de la Manche. Alors moi je suis originaire de Cherbourg, j'ai un papa qui faisait beaucoup de voiles et de régates donc j'ai toujours baigné dans un monde milieu marin et j'ai toujours une passion depuis toute petite pour les animaux. Je voulais moi être zoologiste. Il y a eu un moment donné où il y a eu une opportunité d'intégrer le GEC en tant que salariée donc j'ai fait ce choix là de suivre ma passion pour les mammifères marins et d'être vraiment sur l'accompagnement du développement de l'association. Alors le groupe d'études des cétacés du Cotentin est une association qui a pour objectif de préserver et d'étudier les mammifères marins en Normandie principalement. Dans mon métier je suis aussi bien amenée à être sur le terrain donc pour faire les relevés d'observation, le suivi de la population en mer. Et puis certaines journées on est plus au bureau à analyser les rapports, à faire des recherches de subventions et puis d'autres journées effectivement on est sur les stands à sensibiliser le public à la présence de ces mammifères marins le long de nos côtes. Notre première mission c'est de faire connaître cette population et de dire pour les accueillir le plus longtemps possible il faut apprendre à bien cohabiter avec eux et à les respecter. On a la chance ici d'accueillir une des plus grandes populations d'Europe du Grand Dauphin, une population qui est côtière et qui vit ici à l'année le long des côtes alors entre la Normandie et la Bretagne. Et on compte plus de 600 individus dans cette population-là. Puis des colonies de phoques aussi, les phoques veaux marins, phoques gris. Donc on est quand même un territoire qui accueille et qui voit passer pas mal d'espèces de mammifères marins donc c'est super intéressant en fait d'essayer de mieux comprendre, de mieux étudier ces populations pour mieux les préserver parce que c'est vraiment l'objectif final.